Je veux que ma mère soit fière de mon parcours Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours Je regrette Je veux que ma mère soit fière de mon parcours Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours Ah la PGW c'était vraiment pas le Elia c'est fake Il me faisait la gueule parce que je les faisais pas croquer Il y avait Reda Il me faisait la gueule parce que il se disait Thomas il va nous la mettre à l'envers Il y avait Alan Il se disait il faut que je sois pote avec tout le monde En fait en gros on était à la JL house Et pendant un long moment on faisait un pot commun de absolument tous les revenus Chaque centime qui venait on le mettait dans un pot commun Et on le divisait en 5 Au bout d'un moment ce pot commun il y avait 90% des revenus qui étaient générés par ma chaîne Twitch Et en gros le skirmish avait eu la question de Ok mais le skirmish c'est pas par rapport au contenu C'est par rapport à une performance que j'ai faite moi Donc non tu vois en plus vous charbonnez pas A vous faire enculer tu vois moi c'est un peu la réflexion que je leur ai dit Parce que en fait j'ai eu l'impression pendant la JL house Que vu que j'avais des revenus qui rentraient moi Et ben je disais Ouais de toute façon il y a des revenus qui rentrent Donc est-ce qu'on a vraiment besoin de travailler De faire de la chaîne YouTube La chaîne YouTube ça paye pas On fait 6000 vues Qu'on travaille ou qu'on travaille pas Et ben on aura quand même des sous tu vois Je leur ai dit écoutez maintenant vous allez te payer en fonction de ce que vous rapportez Ça veut dire tu fais des trucs T'es payé ponctuellement à la vidéo A la semaine A ce que tu fais à ce que t'apportes Tu vois vraiment parce que sinon frère Fake Et ben il était là et il jouait à Rocket League toute la journée Je lui disais aller où la vidéo Fake ? Non c'est Redard Rocket League Tu te rappelles attends Putain moi si je charbonnais pas la JL house Quoi ? Quoi ? Franchement en toute objectivité on charbonnais pas Personne charbonnais frère Moi je me rappelle Y'a un truc qui m'a marqué de toute ma vie frère Toute ma vie ça me fera rire C'était ta vie En fait toutes les semaines on faisait des réunions Avec les courses ? Non 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 Toutes les semaines on faisait des réunions tu vois Et ça c'est après la pêche de l'hiver Toutes les courses Ecoute écoute écoute C'est du grand classique de la JL Attends attends tu racontes après Tu racontes après Parce que moi je sais pas de quoi tu parles là En gros toutes les semaines on faisait des réunions pour savoir un peu où on était Pour qu'on se regroupe tous et qu'on parle genre de manière professionnelle Et je me rappelle y'avait la vidéo de la PJW C'était Reda qui était en charge de la montée tu vois Y'avait Reda qui était en charge de la montée Et donc via une réunion on lui dit Bon alors Reda t'en es où de la vidéo ? Il nous dit quoi ? Il nous dit ouais je suis à 3 minutes Donc je dis ok c'est cool bon ça Ca avance frère au coach Ca avance frère au coach Reda au moins là je lève trop si tu vois ça frère Ecoute la semaine d'après Je lui dis quoi ? Je lui dis Reda la vidéo de la PJW c'en est où ? Parce qu'on va pas la sortir au mois de janvier et tout Il me dit Moi je suis à 6 minutes et tout tu vois Et t'as vu on était remplis de haine tous dans nos têtes Reda et moi frère On était remplis de haine et tout tu vois ce que je veux dire Mais non c'est pas assez les mecs si jamais Et euh... Je lui dis vas-y montre moi et tout Je lui dis bon on va sur ton ordinateur tu me montres Il me dit Non J'ai dit J'ai dit T'as montré et tout où t'en es Il me dit non mais ça y est ça sert à rien Faut finir la réunion et tout je sais pas quoi Je lui dis bon on y va Eh c'est encore à 2 minutes 50 Il me disait J'sais plus il m'avait sorti un truc T'as vu un truc tu sais les classiques de Reda là J'étais bon allez Il me dit pas les plugins Des trucs comme ça Ouais mais il me manque des fichiers Oh putain Tu vois je le savais tu vois que ces moments là A l'époque ça nous énervait Mais maintenant on en rigole Ah oui C'est un moment classique de la GLA aussi On a fait une réunion tu vois C'était une réunion où on avait genre déballé nos sacs Vraiment tout ce qu'il y a à l'époque on s'est dit Et à un moment on approche de la fin de la réunion Et euh... On me dit bon est-ce que quelqu'un a une dernière remarque à faire tu vois Il faut savoir qu'à cette époque là Les revenus fakes à la charge c'était 0€ Genre les rapporter rien Tout ce qu'avant c'est 10€ à tomateau C'est pas mal bien un truc c'est toi Il ouvre sa gueule et il dit Ouais moi je trouve les meufs Elles font des courses de merde Alors que les meufs ça faisait 3 mois Elles payaient toutes les courses J'lui ai travaillé J'lui ai se saigné Elle allait au travail tous les matins Pendant que c'est qu'il faisait rien Le mec il a dit Ouais les filles elles font des courses de merde Alors j'ai dit Oh putain Tu te rappelles de ça ou pas je suis ? A la raison A chaque fois qu'on partait au McDo C'était moi ou Thomas On faisait pierre félicite On lui payait son meufs J'lui ai dit On partait au McDo Faye il disait comme ça Il avait le grand sourire sur scène Bon on va au McDo Et on savait ce que ça voulait dire Parce qu'un faye au début je lui ai dit quoi Je lui ai dit je te paye Je lui ai dit je te paye en bouffe et en clope Et du coup ça lui est allé très bien faye tu vois Tu te rappelles Le plus beau jour de l'année Le plus beau jour de l'année Pour vous c'était quoi ? C'était il y avait un viewer J'ai dit quoi ? Je lui ai dit ouais Oh euh Qui c'est qui vend des clopes sur Nantes et tout Je sais pas quoi Il y a un mec qui m'a dit oui Il m'a ramené des clopes Et il m'a dit quoi ? Il m'a dit oh vous voulez de la beuh ? J'ai commencé à appeler fake Je lui ai dit fake viens et tout Je sais pas quoi Il est venu Il a proposé de la beuh J'ai jamais vu fake sourire autant frère Putain on avait pas de sous Il avait encore moins de sous pour s'acheter de la beuh Parce que Tu te rappelles il y avait des problèmes par rapport à ça aussi hein Que 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 Frère Genre il y avait un moment où on avait pas de sous Et je voyais il y avait Fake Elias et Reda t'as vu ? Parce que moi je fumais pas non plus à l'époque Et on avait pas de sous t'as vu On galérait à faire des courses On galérait tu vois Et je voyais fake Elias et Reda Parce que la journée il fumait des joints Je me disais mais attends Mais quand même Non c'est vrai moi tu fumes pas frère Non mais pas Elias Mais fake et Reda tu vois Je me disais mais c'est bizarre quand même Mais comment il faut pour se payer de la beuh tu vois Ah bah il se débrouillait Par contre pour faire des courses Il y avait plus personne frère Oh l'estomac il était vide Les poumons ils étaient pleins frère Oh putain Il y a une anecdote Elle est moyennement drôle celle-là On fermait les portes à clés Tous les soirs avant de dormir Le chat était introuvable Tous les soirs Il y avait Alan Il sortait volontairement au Singed Pour qu'il fasse Ah oui tu te rappelles Tu te rappelles On l'a soupçonné de sortir le De sortir sur Singed tous les soirs Ouais Tu penses que c'était lui ? Alors moi un soir il sortait Et il s'est fait niquer sa patte Ouais à chaque fois je disais mais putain Ouais je disais mais putain Mais le chat il faut pas qu'il sorte et tout Je sais pas quoi tu vois Et Alan il me disait Non si il faut qu'il sorte le chat Je disais non on le sort pas tu vois C'est mon chat je fais ce que je veux Et à chaque fois il sortait On se réveillait le matin On voyait pas où il était Singed Ou le soir et tout Mais wesh il est où Singed ? Pas de nouvelles frère Et il revenait à chaque fois il était dehors Et on se soupçonnait On se disait T'as vu c'était encore l'époque où Alan Ça allait encore un peu tu vois On se disait mais vas-y Alan il va pas faire ça Il va mettre le chat dehors Frère tu vois c'est la nuit dehors et tout Il y a un jour Miss King regarde Singed il est venu il avait la patte pété frère D'ailleurs je sais toujours pas ce qu'il lui est arrivé Je sais pas si il a pris un coup de pied ou Il s'était fait écraser Je sais pas je sais pas Je te rappelle quand je me suis levé un matin Il y avait plus de fond vert Alors là Après les gels ils ont commencé à mettre le même Tu sais quand on a fait la gélame Il posait le fond vert Oh je m'étais levé un matin frère Mais c'était bizarre parce que Il y avait plus de lampes frère Parce que t'as vu je me disais Je m'étais couché à 3h tu vois Je m'étais réveillé dans la truc et tout C'est à dire pendant le matin il s'est levé En plus ma chambre elle était collée au fond vert tu vois C'est à dire qu'il y a un matin il s'est levé Avec son petit tournevis comme ça Et t'as vu les fonds verts c'était pas des fonds verts C'était des draps verts qu'on avait collé sur les murs Avec son petit tournevis il est venu Il a retiré les fonds verts et les lumières frère Je me suis levé un matin Et en plus j'ai fait un tweet J'ai dit ouais putain j'ai plus de fonds verts et tout J'avais encore plus de lumières que quand j'avais de fonds verts C'est vrai que je disais rien parce qu'en général Quand tu fais des trucs comme ça je dis rien Et dans un an C'est un an après que je re Ouais c'est vrai pourquoi je m'as lu coca de putain Alors qu'il y a du selecto frère Il m'a dit il est venu il m'a servi un verre de selecto Il m'a dit je te fais penser à Alan ou pas ? Alan il me paye en selecto ce bâtard J'ai tout pris quand tu dors mais Personne m'a vu rentrer Nan mais c'est vrai moi je fais pas de trucs et tout tu vois Ça sert à rien frère Faut pas Parce qu'il faut pas non plus Cracher sur la main qui t'a nourri Donc ça veut dire quoi qu'il arrive Genre même si il y a eu toutes ces mésaventures Tu vois genre ça reste une belle expérience qui m'a beaucoup appris Si jamais ça s'était bien passé je sais pas si je serais là aujourd'hui Tu te rappelles quand il avait signé un autre nom des contrats Pour dire que c'était lui qui allait gérer la marque JL Eh en plus les frères Tu te rappelles ? Attends 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 Je me souviens c'est fake il se réveille C'est fake il avait grillé heureusement frère Genre on voulait lancer une marque de vêtements JL comme ça tu vois Et fake je sais pas par quelle chance tu vois il a réussi à retrouver ce truc Alors que fake il ouvrait jamais le courrier Mais là il s'est dit je sais pas fake il s'est dit je vais l'ouvrir tu vois Ah non 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 je sais il nous avait fait des mails Et genre moi je me suis dit tu vois personne n'est allé sur ces mails Parce que nous on avait nos propres mails tu vois Et genre moi je me suis dit bon je vais aller Et je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je suis allé sur ce mail J'ai vu quoi confirmation je sais pas quoi de trucs de marque des peaux de marque J'ai commencé à cliquer j'ai vu nos noms nos signatures et tout On va marquer Reda Superstar, Elias Amaru, Fakemonster, Thomas Abdelawi Attestons que Alan est le dirigeant de la marque Jobless et tout je sais pas quoi On possède l'exclusivité des droits de modifications de suppression et de je sais pas quoi Il s'était mis tous les droits wesh Comme c'était un discord et nous nous avions juste le droit de parler On était membres dans le discord genre Là c'était grave c'était grave là c'était vraiment à l'époque où ça partait en couille Après il a senti le potentiel du groupe ça au moins on pourra pas lui enlever Il a du flair comme un animal Bah en vrai quoi qu'il arrive que notre projet il est marché ou pas marché Et ben ça lui a rentabilisé son appart tu vois donc comme ça c'est Même si jamais on n'avait pas marché ça aurait quand même été worse Il devient quoi là ? Il est manager de gens qui font des tiktok C'est qu'avec le recul je me dis qu'on est vraiment des malades mentales de s'être embarqués là Manteau ? Non 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 on avait rien à perdre Si moi j'avais à perdre un peu Si toi aussi t'avais rien à perdre ouais si on avait rien à perdre Y'avait que fake qui avait rien à perdre Mais voilà même toi t'avais rien à perdre qu'est ce que tu me racontes frère ? Mais t'as rien ou quoi ? J'étais en BTS frère j'allais avant mon BTS Je vais gagner quand tu n'as rien à perdre Mais t'avais rien à perdre ça le fou Magnifique Pourquoi Reda il avait quitté officiellement ? C'est quoi la cause officielle ? Parce qu'il l'a décidé lui même Mais pourquoi ? C'est dû à quoi ? Vraiment ce qu'il a... Au moment où on s'est dit c'est que tu vois C'est quand il avait euh... Il devait faire un montage Et au final il l'a pas fait Et on s'est dit nique sa mère donne nous les rushs On va payer un monteur pour qu'il le fasse Et il avait dit non tu vois Il avait dit je vous donne pas les rushs Ah c'était la PSW ça non ? Ouais Ah mais oui c'était la vidéo de la PSW en plus justement ouais Que je vous racontais tout à l'heure Je crois que c'était ça je sais plus Et bref en gros il a pété un câble Et il est parti chez sa meuf Nous on l'a retenu On lui a dit plusieurs fois Reda t'es sûr ? Y'aura pas de machine arrière Et au final il est parti et voilà C'est pour ça que Reda il est plus En fait c'est humain Il faut pas juste lui reprocher des trucs C'est qu'en gros il y avait plusieurs facteurs Qui faisaient que Reda il était amené à partir de lui même C'est qu'en gros Euh En gros déjà pour moi 50% du problème c'est sa copine Il avait une copine en fait qui lui montait la tête Voilà En gros Tous on était Arrête Tous on était venu dans la JL house En se disant plus ou moins quand même Même si jamais il y avait Maintenant ça va me dire loin et tout En se disant plus ou moins On donne tarpente ce fort à Thomas Et Thomas il nous en donnera en retour tu vois Et en fait sa copine Je pense qu'elle avait un petit problème d'ego Et qu'elle lui montait la tête Elle lui montait vraiment la tête Elle lui montait la tête tu vois Et elle disait pourquoi c'est Thomas Et pourquoi ce serait pas toi et tout tu vois Et en fait le problème c'est que Je pense que ça lui est monté dans le crâne Parce que tous les soirs quand tu t'endors avec une meuf Qui te monte la tête Qui te casse le crâne Et ben au bout d'un moment ça te rend dans la tête tu vois Et petit à petit je pense Que Reda il avait perdu la confiance en moi En se disant Peut-être qu'il s'est dit Ouais ok je suis en train de lean Thomas Ça se trouve demain il va nous la mettre à l'envers Il va plus nous calculer ou quoi tu vois Et donc du coup Et ben il a eu une baisse de motivation Qui a amené à ci Qui a amené ça Qui a amené ça à rien Et voilà Tu t'appelles qu'on a face-batt toi et moi en fake ? Vous m'avez appelé même J'ai appelé Thomas J'ai appelé Thomas J'ai appelé Thomas J'ai appelé Thomas J'ai dit franchement Frère moi et moi et fake On va se battre on va se la mettre Ah tu sais Je te raconte Et Elias il est venu Et écoute attends attends J'étais sur mon ordi J'étais sur mon ordi J'étais sur mon ordi Et je voyais Elias qui arrive en slip Avec ses poils sur le torse comme ça Et ses grosses couilles Comme ça Tu sais t'as vu Elias il me regarde comme ça Non franchement Thomas ça va plus là Qu'est-ce qu'il y a ? Non j'en peux plus j'en peux plus là Vraiment on va se battre fake Et moi on va se battre Qu'est-ce que ça t'arrive ? Bon j'arrive et tout Ah j'en raconte fake Non non parce que En fait je t'explique Genre en gros comme je fumais dans la chambre Elias a lui cassé les couilles Mais moi j'ouvrais la fenêtre Et je lui ai dit Mais mec je peux pas faire mieux que ça Genre j'ouvre la fenêtre Mais j'ai envie de fumer moi Et il cassait les couilles Et bref Et il voyait que je forçais Du coup il commence à se lever devant moi Et il fait écoute fake On va se battre Et moi je commence à ricoler Mais de fou Parce que genre Jamais mec il m'a proposé Comme ça à la tête Et du coup Il commence à faire Non mais je suis sérieux On va vraiment se battre Et je suis ricolé Parce que je voyais Attends 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 Parce que je voyais son petit corps de lâche Là t'sais Il était semi gros En slip Non voilà Avec son petit bout de brioche Qui est passé Comme ça Non parce que Moi il fait qu'on avait un accord Tu vois Fake et moi Fake il fume pas Pendant que je dors Tu vois Parce que moi l'odeur de la clope Ca me réveille Je peux pas dormir ta vie Il a dit ok pas de problème On a un accord Je fume pas pendant que tu dors Moi j'suis en train de dormir Comme ça C'est bizarre Attendez Petite parenthèse Là il vous le rencontre en rigolo Je vous jure qu'il y avait vraiment de la haine Ca a failli péter ce jour là Genre là Ouais vraiment vraiment Moi je dors C'est bizarre ça pue le tabac J'ouvre les yeux Je vois fait qu'il en slip Il fume à côté de moi Donc je me lève Je lui dis tu fais quoi Il me dit bah j'ai ouvert la fenêtre Comment ça je vais vers la fenêtre Je lui ai pas fumé pendant que je dors Il me dit mais si si je vais vers la fenêtre Je lui dis mais ça va pas Tu vois je lui dis Tentaclope Il me dit non Je lui dis Tentaclope Il me dit non Je lui dis Tentaclope Il me dit non Je lui dis frérot Là je peux rien faire de plus Je vais te mettre une patate C'était un pataclope tu vois Il me dit j'éteins pas Je lui dis mais voilà Ok c'était pas un pataclope Je vais te mettre une patate Il est trop en gant mec Il me dit j'éteins pas Il est trop en gant sérieux Je lui dis bon je vais chercher Thomas Ou vraiment je vais lui mettre Tu vois Et je lui disais Il fait que j'avais la haine Je lui disais frère on va se battre Même si tu vas me mêler La vie de ma mère Je vais pas te lâcher Même si tu me couches sur le sein Coran de la mec Je vais me battre Jusqu'à ce que tu pisses le sang C'est fini comment cette histoire ? Bah on s'est posé en slip Et Thomas il est venu Et je sais plus ce qu'on s'est dit Je crois que j'étais moi même en slip On était 3 hommes en slip Dans une chum en train de s'embrouiller Imaginez la scène On est tous les 3 en slip Quand j'ai arrêté Ca m'a maligné à ces mecs qui s'embrouillent Et moi j'ai dit Hey les mecs arrêtez Je vais vous taper tous les oeufs En plus Thomas tu sais le truc que t'as fait Quand t'es arrivé dans la chambre J'avais trop la haine frère Thomas il est arrivé dans la chambre Avant d'où il est le conflit Il a dit quoi ? Il a dit bon fake Passe moi une clope Il est arrivé dans la chambre J'avais trop le seul J'avais trop le seul J'avais trop le seul J'avais pas de quoi Un barder s'embrouiller Sérieux Putain mais ça va recommencer frère Ca va être terrible Sérieux Vous savez que Non chambre à part Chambre à part Non Moi je chauffe et on dort tous dans la même chambre Ah il dit que t'es mort Avec nos meufs Oh mais vous faisiez comment pour vous branler sans que vous dormez ensemble Sérieux Dites la vérité En vrai j'avais le plus en faute Ouais j'avais le plus en faute Ah toi aussi c'était le toilette Ouais ouais mais j'irais que vous êtes pas 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 les bras quand il y avait un autre qui dormait à côté Voilà codon Voilà non Impossible Attends mais t'es pas galer T'es sur Elias Elias t'es sur Mais sur frère Attends attends Je rejoue Voilà maintenant Mais voilà frère Hein ? Elle joue t'es en plan cam avec N'Gadji La main dans le slibar Attends 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 Coupe ton son Coupe ton son Coupe ton son Coupe ton son Ah ok d'accord Ok Y'avait pas fake Mais pourquoi tu l'as pas déjà votre ? Euh non plus voilà je me suis pas branlé Ok 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 Et nous on trois patrons A la chicha sous ballon Tu te parles C'est qu'un mytho Tu racontes que des pipos En bois tu bois trop Tu finis seul au télo C'est un mytho Oh mytho C'est qu'un mytho Excusez-vous